Les amis taureaux, bonjour, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2023. Vous fermez cet horoscope de ce mois-ci, les amis. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Je fais ça à chaque fois. Bon, ben écoutez, ça fait toujours plaisir de l'entendre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le rêve du chaman. L'énergie générale qui vous accompagne pour ce mois de septembre. Eh bien, elle est là. Eh bien, le chat chenille, waouh, beaucoup de transformations. Alors, le chat chenille, attendez voir, je vais poser mes cartes comme il faut. Hop. Allez, je suis à vous, regardez. Le chat qui se transforme en chenille. Alors, ce n'est pas une chenille qui se transforme en papillon, c'est encore pire. Voyez, le chat chenille. Donc, beaucoup, beaucoup de transformations ce mois-ci. Des mises en place de nouveaux projets, des changements. On s'oriente dans une voie différente. Bon, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de miroir si on a une information supplémentaire à vous donner. Sur cette transformation, qu'est-ce qu'on a ? L'amour, waouh. Il y a peut-être des couples qui se font. Il y a peut-être des couples qui s'engagent dans une naissance, dans un paxe, dans un mariage, dans des fiançailles, dans la vie en commun, dans un prêt immobilier, dans un achat en commun. Dans un regroupement des familles recomposées, vous voyez. Waouh ! Ben dis donc ! Ah oui, effectivement. Alors ça, ça change la vie, effectivement. Oh là là ! Regardez ! Une naissance. Alors, soit il y en a qui ont des projets bébés. Soit la carte de la naissance représente de la construction des nouveaux projets en vue de... Ben, sur du long terme. On a envie de construire. On s'engage pour construire sur l'avenir quelque chose de nouveau et de beau. D'accord ? Waouh ! Ben, on finit en beauté, les amis, avec votre guidance là. C'est super beau. Ok, justement, on va parler d'amour. Alors, le thème de l'amour. Avec les anges de l'amour, on va aller chercher une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Et pour les couples, ça sera celle-ci. Et puis, on va prendre le jeu du chakra du cœur, qui est là. Et on va faire pareil. Une carte pour les célibataires, les taureaux, septembre. Ça sera celle-ci. Et pour les couples, celle-là. Voilà. On a tout. Et on découvre nos cartes pour les célibataires, les amis. Et là, on nous demande de vous faire confiance. Ayez confiance aussi en la vie. Gardez l'espoir, en fait. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en une éventuelle relation qui pourrait exister. Reprenez espoir, en fait, sur le fait que vous pouvez être en couple. Vous pouvez aimer. Vous pouvez être aimé. Vous pouvez trouver de la personne qui vous correspond. Voyez. Reprenez vos espoirs, les amis. Faites-vous confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, bien entendu. Ayez la foi. Vie en commun. Alors, justement, on parlait d'engagement avec cette carte. La vie en commun, c'est peut-être aussi, au niveau des célibataires, c'est peut-être s'accepter soi-même, vivre avec soi-même, oser accepter les défauts. Ces défauts sont côté sombre et voilà. Rassembler, en fait. Se rassembler pour pouvoir mettre en place des projets sur l'avenir. Faites-vous confiance et vous aurez ça. Je crois qu'il y a un autre signe qui a à peu près les mêmes cartes que vous, là. Il s'agit là de retrouver sa confiance en la vie, en l'autre, en soi, pour pouvoir envisager ce projet d'emménager avec quelqu'un, de vivre ensemble, vous voyez. Donc, bon, ok. Et puis, c'est l'idée aussi de se rassembler avec soi, en fait. Voilà. D'accepter son côté sombre et de dire, ok, j'accepte de... de vivre avec moi-même. Vivre avec quelqu'un, c'est plutôt faire des concessions. C'est aussi accepter les défauts de l'autre. C'est aussi... Vous voyez, c'est tout ça. C'est de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on accepte ses défauts. On accepte ses mauvais côtés, on va dire. On accepte ses jugements aussi, hein, qui nous font travailler sur nous. Voilà, on accepte tout ça. Là, en fait, même pour vous, les célibataires, il y a peut-être... Il y a peut-être cette relation-là, cette réunion-là avec vous-même, en fait. Bon, très bien. Allez, les couples, les couples, c'est certainement lui. Eh bien, ça tombe bien, hein. Voilà, c'est certainement lui ou elle, hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, posez-vous... Arrêtez de vous poser des questions sur... Est-ce que c'est la bonne personne ? Là, on vous dit, oui, c'est la bonne personne. Vous pouvez vous engager avec, hein. Vous êtes en train de le faire, d'ailleurs, hein, mois de septembre. Il y a des doutes dans les couples, c'est normal, hein. Je vais m'engager avec une personne. Je ne sais pas si ça va être la bonne. Et c'est là qu'arrivent les peurs et qu'arrivent les doutes. Donc là, on vous rassure avec cette carte. C'est certainement elle. C'est certainement lui. Donc, vous pouvez vous engager. Vous pouvez avoir confiance. Et puis, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, ça vous rassure encore une fois. C'est bien elle. C'est bien lui. Vous pouvez vous engager en toute confiance, les amis. OK. On continue avec les portes de l'intuition. On va aller voir le domaine de la famille. Allez. Pour les taureaux, pour le mois de septembre, pour la famille, qu'est-ce qu'on a ? Alors. Les trois cartes. Je fais beaucoup des tirages avec trois cartes. Ça donne une vue un petit peu d'ensemble quand même. La fluidité. Donc, il y a quelque chose qui coule. Il y a quelque chose qui est fluide dans le domaine familial. On prend peut-être des décisions de construire quelque chose ensemble. Et tout va bien. Et tout va bien. C'est fluide. C'est la logique des choses. C'est ce qui va. C'est ce qui est normal par rapport à ce que l'on connaît, ce que l'on traverse comme histoire. D'accord ? En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, la fluidité, c'est aussi être à la recherche de cette fluidité si ce n'est pas le cas dans votre famille, les amis. On vous dit qu'il faut rechercher de l'aide. Vous pouvez vous confier à des gens de votre entourage pour vous permettre de libérer un petit conflit peut-être ou une difficulté que vous rencontrez dans le cadre familial. D'accord ? On a le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un allié, un ami. Voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Quand on... Mais oui. Là, aussi bien vous offrez une bague à votre amoureuse et de suite, ça vous renvoie que vous avez peur, que vous avez peur que ça ne se passe pas bien, que l'avenir soit incertain, qu'il y ait une difficulté. Donc, au niveau de la famille, c'est un peu pareil. Il y a peut-être des difficultés. Vous anticipez, là, en fait, des peurs sur l'avenir. C'est pour ça qu'on a cette carte de vous recentrer sur votre respiration, sur le moment présent, sur ce que vous vivez aujourd'hui. Quel est le but d'offrir cette bague ? Ça vous a fait plaisir aujourd'hui, là, l'instant T. Oui, et bien vivez cette joie, partagez ce plaisir, vivez-le, acceptez-le, voilà. Et évitez de vous projeter trop sur l'avenir parce que sinon vous anticipez des peurs, ok ? Ça gâche un petit peu le moment. Et voilà, donc là, c'est ça, en fait. Vous avez tellement peur qu'en fait, vous construisez un pont sur le futur, mais c'est le brouillard. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Vous avez peur, vous êtes frustré, vous êtes peut-être en manque. Vous avez besoin d'être rassuré, les amis. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc, ne doutez pas de l'avenir, croyez qu'il va être beau, qu'il va être bon, qu'il va correspondre à vos attentes. Et c'est vous qui faites votre avenir par rapport à vos pensées. Donc, envoyez ce message à l'univers de messages positifs sur l'avenir, ok ? On va poser quelques cartes. Et ouais, les taureaux, les taureaux, quoi. Vous êtes ancré sur la terre, vous êtes un signe de terre. Vous êtes dans le factuel, dans le concret. Mais les émotions, waouh, ça vous submerge un petit peu. Ok, je lui offre une bague. Je prends mon exemple. Ok, je lui offre une bague. Ok, je lui donne la clé de chez moi. Mais, waouh, comment ça va se passer ? Comment, voilà. Pleine de questions derrière et vous avez la trouille. C'est humain. On est bien d'accord. Mais, voilà. C'est ce qui vous bouleverse un petit peu ce mois de septembre. Vous engagez sur quelque chose. Mais le retour au niveau affectif, au niveau sentiment, au niveau émotionnel, il vous submerge un petit peu. Bon, c'est pas grave. C'est humain, ça, les amis. Ne vous inquiétez pas. Au contraire, plus vous allez vous inquiéter, plus vous allez vous faire un scénario qui va vous amener des peurs. Donc, ne pas s'inquiéter. Posez les choses. Vivez ce que vous vivez. Et sur l'instant T, recentrez-vous sur le moment présent et tout va bien. Ok. La fluidité par rapport à vos rêves. Bah oui, vous avez tellement de rêves magiques qu'en fait, vous voudriez que ce soit, que ça se passe comme ça. Vous avez peut-être anticipé un petit peu l'avenir. Comment je rêve que les choses soient. Et bien, je lui offre une bague. Elle me dit oui. Et puis, on vit des instants heureux. Et puis, voilà, tout va bien. Voyez un petit peu. Et là, vous avez peur du coup, d'un coup aussi, que les choses ne se passent pas comme vous avez prévu. D'accord ? Bon, ok. C'est juste des peurs que vous anticipez sur l'avenir. Donc, recentrez-vous, je le redis une troisième ou quatrième fois, sur le moment présent, les amis. Ok. Allez, sur ce moment présent, justement. Voilà. Réconciliez-vous avec vous-même. Réconciliez-vous avec vos peurs. Avec vos... Ben voilà, réconciliez aussi le mental et le cœur. Le plaisir, vous avez envie. Donc, voilà. Le mental n'a pas à venir prendre le dessus et à vous dire, mais non, t'as tort, tu ne devrais pas, tu vas être en danger, tu vas... Enfin, vous voyez. Donc, laissez votre cœur s'exprimer. Vos désirs s'exprimer. Et puis, le mental arrive derrière en disant, aïe, 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 tu te mets en danger. Non. Rassurez ce mental et vous lui dites non. Donc, c'est ça. C'est faire un contrat, faire des négociations entre le cœur et le mental. Rassurez-vous vous-même, en fait. Ok ? Ne vous laissez pas déborder, submerger par ce mental qui vient contrer la joie du cœur. Ok ? Le pont du futur, qu'est-ce qu'on a rajouté là-dessus ? Ben ouais. Parce que dans le passé, j'ai déjà été trahi, parce que j'ai déjà vécu une histoire aussi belle. Et peut-être que là, je m'avance un petit peu. J'ai peur qu'il y ait des retombées comme dans l'histoire du passé. On n'a plus les mêmes... Ce n'est pas les mêmes histoires. Ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas le même contexte. On a grandi depuis, les amis. Vous avez vécu une trahison à l'époque. Ok. Mais maintenant, c'est terminé. Laissez-vous le droit d'avoir été trahi, déjà. Et puis, autorisez-vous à avoir confiance, tout simplement, en la personne, en l'avenir, en la vie, tout simplement. Ok ? Bon. Mais c'est humain, tout ça. Toutes ces peurs qui ressurgissent du passé. C'est normal, les amis. Mais ne vous laissez pas déborder. Parce qu'à ce moment-là, on chute de vélo. Une fois, on ne remet plus les pieds sur un vélo de sa vie. Ce n'est pas ça, la vie. Vous voyez ? La vie, c'est justement de re-essayer, de re-essayer et de re-essayer. Et puis, au bout d'un moment, on apprécie, on prend du plaisir à faire du vélo. Vous voyez ? Et on a confiance dans le vélo, dans le fait de faire du vélo. On n'a plus peur de tomber. Vous voyez ? C'est ça, en fait, la vie. Là, ne restez pas bloqués, les amis, sur cette trahison pour l'avenir. Parce que vous gâcheriez vos chances d'avoir une belle histoire d'amour, un bel avenir avec quelqu'un. D'accord ? Je parle de l'amour parce qu'on a des énergies de transformation au niveau de l'amour, là. D'accord ? Bon. Et ça peut être dans plein d'autres domaines aussi. On va d'ailleurs aller voir, avec la triade, le domaine professionnel. Alors, pour les taureaux, ben voilà, ça fait tomber votre carte. On a le temps. Le temps qui nous parle de prendre le temps, de faire une pause peut-être, d'arrêter le temps. Et ça nous renvoie peut-être aussi sur le passé. On a l'énergie de l'homme. Alors, ça peut être un homme dans votre cadre professionnel. Ça peut être aussi l'énergie de l'homme, c'est-à-dire l'énergie de l'action, tout simplement. L'énergie de l'action, c'est je décide, je maîtrise, je vais de l'avant, je pose une action. Vous voyez ? Donc, je répète, je vous montre la carte. Le temps. Le temps est là. Ah, ok, prenez le temps peut-être de faire les choses. Gardez patience peut-être aussi par rapport à une action. On a la carte de l'homme. Vous les connaissez maintenant ces cartes. Je les détaille assez. Donc, prenez le temps peut-être avant de passer à l'action peut-être. On va voir avec les autres cartes. Et on a encore une notion de temps, d'éternité. C'est un éternel recommencement. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous envisagez par rapport à vos expériences d'avant. Vous voyez ? Par rapport à ces trahisons que vous avez eues dans le passé, vous avez des peurs. Et là, peut-être qu'on vous demande, prenez le temps aussi au niveau du travail de ne pas refaire les mêmes bêtises. Prenez le temps de l'action, de la réflexion, parce que la vie, c'est un éternel recommencement. Mais vous pouvez aussi changer le cours de la vie, le cours des choses. Quand on a la réflexion et quand on a la conscience que l'on peut faire autrement. Voilà, tout simplement. Alors, je reste dans le général. Et ouais, quand on a la conscience qu'on peut faire autrement, on arrive à une réussite, en fait. D'accord ? Donc, avec sagesse, en fait, vous pouvez construire l'avenir avec une personne, peut-être. L'investir peut-être dans votre travail, d'ailleurs. Mais prenez le temps, faites les choses comme il faut, peut-être faire un contrat de travail qui est bien établi, vous voyez. Il y a des choses du passé qui doivent vous servir, en fait. Qui doivent récupérer. Enfin, vous devez, ouais, apprendre des leçons du passé et être dans la réflexion pour ne plus que ça se recommence, que ça recommence comme l'histoire d'avant. Vous voyez ? Allez, sur la carte du temps, qu'est-ce qu'on a ? Merci. Accusation, voilà. Donc, avant, il y a eu des choses dans le professionnel qui ont été critiquées, qui ont été jugées, qui ont été, ouais, pas sympas pour vous. En tout cas, vous avez subi ces accusations-là. Donc, prenez le temps, aujourd'hui, de faire les choses bien comme il faut. Si vous devez travailler avec votre conjoint, par exemple, faites les choses vraiment comme il faut. Un contrat établi, voilà. Comme ça, au cas où, et bien, en fait, les choses sont claires. Voilà. Ça vous sécurise aussi, d'accord ? Sur l'énergie de l'homme, qu'est-ce qu'on a ? L'enfermement. Ouais, on s'interdit peut-être d'être dans l'action. Là, on nous dit, on nous motive pour faire les choses comme il faut, faire des actions, prendre le temps, mais les faire, les faire, les acter, d'accord ? Et là, on se dit, ouais, mais si j'y arrive pas... Donc, on est sur un repli sur soi, on est dans un enfermement, c'est-à-dire un repli, en fait. On ne sait pas si on va mettre ça en place, on ne sait pas trop. On est peut-être dans la réflexion, mais cette carte, c'est plutôt une carte d'enfermement par rapport à des croyances limitantes. Donc, on n'ose pas aller de l'avant. On n'ose pas franchir le pas. Voyez, c'est quelque chose qui nous freine, qui nous retient par rapport à une action qu'on devrait mettre en place. Ok, l'éternité, qu'est-ce qu'on a sur l'éternité ? On a le travail. Bon, ok, on travaille sur cet éternel recommencement qui doit être, qui est là et qui, voilà. La vie, c'est un éternel recommencement et ça veut dire aussi que vous pouvez recommencer et le résultat ne sera pas pareil qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans. Ok, on peut être dans le changement, la vie vous donne l'occasion de recommencer, de pouvoir à nouveau changer le cours de la vie en fait, changer le résultat de ce que vous vous engagez à faire. Ok, et puis sur la réussite, la réussite quoi, vous allez réussir. Voilà, zénitude, tranquillité, on est bien, on est bien parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a posé des choses, parce qu'on a fait des choses sagement. Donc, on est tranquille, on sait qu'on ne risque rien, voilà. Voilà, il est question là de se sécuriser sur le côté professionnel, les amis, au mois de septembre. Très bien, on va prendre un mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Allez, pour vous, c'est celle-ci. Je crois en ma bonne étoile. Mais oui, ne lâchez rien, les amis, gardez espoir, les taureaux. Tout est possible, si j'y crois et si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent. Le temps, ok, prenez le temps. Mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin, ok ? Donc, cette idée-là de construire le pont du futur et d'avoir du brouillard parce qu'on ne voit pas plus loin, d'accord ? On vous dit, gardez l'espoir, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, en fait, ok ? Et puis, vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête, donc vous ne risquez rien. Vous êtes dans la protection, les amis, ok ? Allez, on finit cette guidance avec le Live Sears pour aller trouver un conseil, carte conseil, les amis, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ? En plus de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Parce qu'on a pas mal de conseils, là, quand même. Eh bien, regardez. On est dans la transformation, le chat chenille, voilà. Et là, on a une carte de transformation et même de renaissance, donc la mort et la renaissance. C'est-à-dire qu'on peut vous conseiller, justement, de... Voilà, c'est terminé, je tourne une page et je reprends un nouveau projet. Je refais confiance, je repars avec confiance sur une nouvelle aventure, sur un nouveau départ, sur une nouvelle relation, voyez ? Une nouvelle manière de voir les choses, de comprendre les choses, d'appréhender les choses, voyez ? Donc là, c'est la carte de la mort et de la renaissance. C'est très bénéfique, ça, pour un nouveau départ, les amis taureaux. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, passez un très bon mois de septembre et à très bientôt !